Générique 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 Salut, Cyrano de Télévisions, voici venu le moment du Canel et vous. Celui que je reçois est originaire de la ville du Vauclin. J'accueille un artiste musicien qui n'est ni politicien et encore moins religieux. Il se refuse à toute appartenance exclusive de groupe. La raison veut qu'il soit, et je le rejoins, une famille sur la face du monde. Bienvenue ce jour à Nicolas Lausanne. Nicolas, bonjour. Bonjour Canel. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Très, très bien. Je suis drôlement joli aujourd'hui et toi ? Oh, que des compliments à croire que je ne suis pas jolie les autres jours. Mais je prends ça comme compliment. Tu ne serais pas un tiers pour le prendre comme ça ? N'est-ce pas ? Ça y est, tout de suite. Alors, ce que je te propose Nicolas, c'est de voir, de visionner quelques photos et me donner ton avis, ton ressenti sur ce que tu perçois, ce que tu vois. Nicolas, première photo, celle-ci, elle t'évoque quoi ? Le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. C'est évident, tu sais, on vient après l'histoire qu'on a eue et l'esclavage et tout ça. Pour moi, c'est une évidence, c'est même plus sujet à discussion. Je sais qu'il reste des endroits dans le monde où ça pose encore problème. Mais pour moi, l'une des manières de résoudre ce genre de problème-là, c'est de ne même plus les considérer comme des problèmes. En fait, c'est du passé. Et si quelqu'un vient et se pose devant moi avec ce genre de questions, j'aurai cinq encyclopédies pour lui-même. D'accord. On ne va pas y rester, on tire carrément un trait dessus. Prochaine photo, merci. Celle-ci. Ah, ça, c'était génial. Ça, ça s'est passé cet été. C'était au mois de juillet. Je suis parti aux États-Unis un petit peu pour voir comment ma musique était perçue là-bas et puis tester le terrain, voir comment ça se passe. D'ailleurs, je suis en train de préparer un petit documentaire qui va venir juste avant la sortie de l'album. Et puis, j'ai été à la Berclay, qui est une école de musique, l'une des plus grosses écoles de musique où on fait tout ce qui a à voir avec la musique, de l'ingénierie du son à la musique de film, en passant par le jazz, le rock, tout ce que tu veux. Et j'ai pu enregistrer dans l'un des studios de la Berclay avec les musiciens de là-bas parce que j'ai un ami que j'avais rencontré à Paris qui étudie là-bas. Il m'a un petit peu infiltré dans le réseau et on a passé un super moment. On est 15, là, dans cette session. On a mis une heure et demie, deux heures installées au studio. On est 15 sur la session et il y a cinq cuivres, quatre cœurs et on joue des morceaux à moi. Les versions qu'on a enregistrées là seront sur l'album qui arrive fin décembre. Ceux qui t'accompagnent, ce sont donc des musiciens, là ? Alors, ce sont à la fois des ingé-sons, c'est ça qui est génial. C'est que les ingé-sons de là-bas, c'est souvent des instrumentistes qui sont meilleurs que moi-même. C'est-à-dire que le mec qui va mixer mon son à la guitare, c'est peut-être un guitariste qui joue vraiment mieux que moi. Et ça, c'est génial parce qu'il sait, pour le coup, il connaît son travail. Et le gars à droite, qui s'appelle Noi Shiota, c'est un Japonais qui était producteur au Japon. Il doit avoir la quarantaine. Il est producteur au Japon. Il a déjà produit énormément de grosses choses et il a quand même décidé de venir à la Berkeley étudier. Et là, sur cette session, il jouait la basse pour ce morceau et la contrebasse sur le morceau qu'on a enregistré. Et l'autre garçon, lui, il n'est pas japonais. Je ne sais plus d'où il vient. J'oublie son prénom parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Mais lui, il était à l'ingénierie du son. Et la petite table qu'on voit juste qu'il est en train de régler, là, ça, c'est génial. C'est des gros studios qui sont faits vraiment pour travailler ce qui se fait de plus pointu aujourd'hui. Et chaque personne à côté de lui une petite mixette comme ça où il peut faire son propre son au casque et tout. C'est vraiment la grande classe de studio. C'est une expérience que tu vas ré-tirer ? Repartir sur le continent nord-américain, oui, j'espère bien. Et puis pour travailler, cette fois-ci, j'ai été vraiment tâter le terrain, me faire des contacts, des marchés, des festivals et tout ça. Mais repartir pour aller à la Berkeley comme ça, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, pour travailler, oui, maintenant. Maintenant que j'ai tâter le terrain, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Tout ça est raconté en détail dans le documentaire que je suis en train de monter là, qui s'appelle Six Months et qui parle des six derniers mois de travail. Il y a le concert avec Andy Larell, Voyager aux Etats-Unis et puis la production pour d'autres artistes ici. Enfin, tout le travail en cours. Et je voudrais le sortir juste avant l'album comme pour l'introduire au public local et d'ailleurs. Prochaine photo, celle-ci, elle t'évoque quoi ? C'est ma mère, il y a 30 ans. Elle n'a pas changé d'un poil. Elle est toujours aussi parfaite. Que dire d'autre ? C'est à Fort-de-France, ça doit être à la rue des religieuses. C'est là qu'elle a grandi. Alors, que dire d'autre ? Je dirais tout simplement qu'elle est magnifique. Est-ce que le petit garçon qui est à côté, c'est toi ? Non. Non, non, non. Là, elle est très jeune. Elle doit avoir la vingtaine. Et moi, je ne suis pas né. D'accord. Je ne sais pas qui c'est à côté. D'accord. En tout cas, magnifique. Je suis retombé sur une photo d'elle à huit ans. C'est impressionnant. Je n'ai jamais vu cette photo. Avec les robes à manches longues. Comme à l'époque, comme pour aller le dimanche à la messe. C'est quelque chose. C'est assez marrant à voir. Un mot, juste un mot sur ta maman. Un mot, juste un mot. Perfection. On poursuit avec celle-ci. Elle t'évoque quoi ? Ça, c'est la couverture du dernier album de Skanky. J'en parle aussi dans le documentaire. C'est un autre volet de mon travail. Il y a la partie production de ma musique et promotion. Je produis aussi de la musique pour d'autres personnes. Et puis, je collabore avec d'autres artistes. Soit sur scène, soit en studio. Et ça, c'est... Sur cet album, j'ai fait pas mal de guitare. Et j'ai composé un titre avec Skanky qui s'appelle « Ça kick à vive-ly ». Et c'est une très jolie chanson. Enfin, je trouve qu'elle est jolie. Elle est passée sur les ondes pendant quelques temps dans les grandes vacances. Elle repasse encore. Oui, c'est possible. Mais qu'à dire d'autre, Skanky, c'est... Comment dire ? J'ai eu la chance de travailler avec quelques grands artistes du pays. Et Skanky, pour moi, fait vraiment partie des plus grands parce que c'est quelqu'un qui, du début des années 80, a pratiquement participé à créer ce qu'on appelle aujourd'hui le reggae danse, mais en fait le raga local, en fait, à l'époque. Le raga, le raga muffins, qu'on appelait comme ça à l'époque. Et avec le groupe Metal Sound, c'était l'un des trois mondes fondateurs de Metal Sound, Genfid, Douce et compagnie. Ce sont des morceaux, ce sont des gens du Vauclin, tous ces gens-là au Drivia Pilot. Pour Reggae, Aline Sand, je ne sais plus. Et comment dire, c'est vraiment ce qui a posé les bases de tout ce qu'on peut trouver en reggae local aujourd'hui. C'est les fondations, en fait, de ce qu'on a eu dans notre histoire au niveau reggae, raga, danse, etc. Et il est encore là, il fait encore partie de l'actualité et il se renouvelle sans cesse. Dans les derniers travaux qu'on a fait ensemble, on essaie beaucoup de mélanger, et c'est son idée, des rythmes traditionnels avec le reggae et le raga. On se rend compte qu'un Kaladja, par exemple, peut donner un dance-sol magnifique parce que c'est des rythmes qui se prêtent très bien au dance-sol. Si tu pars avec un... ça peut vite donner un super dance-sol avec un bon texte dessus. Il est beaucoup dans cette démarche-là, ce temps-ci. Et ce qu'on a fait ensemble, s'inscrit un petit peu dans cette logique-là. On poursuit avec cette photo. Cette photo, c'est un cadeau magnifique que j'ai reçu toujours durant ce voyage-là, les trois mois où j'ai voyagé aux Etats-Unis. C'est une photo, c'est une peinture qu'a réalisé un artiste peintre de Montréal qui s'appelle Patrick Larivé. Voilà comment ça s'est passé. J'arrive à Montréal, je suis tous les jours, donc après le concert avec Andinaël, je me dis que c'est le moment jamais. Allez, bon, je prends un aller simple pour Montréal, je galère un peu à passer la donne avec Madigan, la guitare et tout ça, bref. Et puis j'arrive chez mon pote qui est Martinique Vauclinois et qui me loge, qui m'installe comme un roi. Et puis je passe les deux, trois premières semaines à contacter du monde sur Internet pour me faire des contacts, rencontrer des musiciens, enfin me mettre en place et rapidement rencontrer les gens à rencontrer sur place. Tout ça par mes propres moyens et vraiment à l'audace. Et puis un jour, je suis en train de contacter du monde et il y a ce fameux Patrick Larivé qui me contacte sur Facebook et qui me dit « j'aime bien cette photo, j'aimerais en faire une œuvre ». Je lui dis « ben écoute, volontiers ». Et il me dit qu'il doit bientôt exposer aux francopholis et de venir la rencontrer et tout ça. Malheureusement, je n'ai pas pu le voir à ce moment-là parce que j'étais très occupé. Mais voilà, c'est une superbe toile qu'il a fait et qu'il doit faire, je ne sais pas, 70 par 120. Et j'ai été vraiment très content et honoré de ça. D'ailleurs, la photo originale a été faite par un artiste d'ici, à la Casa des Artistes. Et elle a été faite par un gars qui se fait appeler Paco Pix sur Internet. Et c'est lui qui a pris la photo originale. Et puis après, Patrick a retravaillé là-dessus. Et donc, cette photo est en vente et on peut en importer ici en Martinique pour les gens qui voudraient éventuellement. N'hésitez pas à me contacter sur Facebook, Nicolas Locelli. Bien. Fin de cette première partie du Canal et vous. On se retrouve juste après cela. A tout de suite. Nicolas, seconde partie du Canal et vous. Le dos à dos. Quelques questions. Serais-tu pour la dépénalisation du cannabis, sachant que la France est championne du monde en matière de consommation ? Si oui, dans quelles conditions ? Je n'ai jamais considéré le cannabis comme une drogue. Et il y a des vraies drogues dures qui, elles, sont légales. Je ne suis même pas pour la dépénalisation, je suis pour la légalisation. L'alcool est beaucoup plus violent que le cannabis. Le tabac, au niveau de l'addiction, n'est pas mal lui non plus quand on sait que c'est plutôt lui qui rend accro dans les joints. Et je n'ai absolument aucun problème avec le cannabis, ni aucun tabou là-dessus. Je sais d'autre part que c'est quelque chose qui, en infusion, ou sous d'autres formes, permet de soigner pas mal de maladies qu'on ne soigne pas autrement. Donc je suis pour la liberté du cannabis comme pour la liberté de l'herbe grasse. Le musée de la Cannes a fêté ses 25 ans. Penses-tu qu'on devrait plus s'exploiter le potentiel de ce réseau en Martinique, sachant qu'il est possible d'en faire de l'électricité, du carburant et bien d'autres choses ? Tu sais, la question de l'exploitation des ressources, c'est une question qui s'inscrit dans un cadre très particulier. Tout dépend de la direction générale qu'on veut donner aux sociétés humaines et en particulier à celle dans laquelle on vit. S'il faut effectivement qu'on trouve d'autres sources d'énergie et d'autres manières de produire des énergies plus proprement, c'est peut-être une piste intéressante. Encore qu'il me semble que ça dégage pas mal de CO2 dans cette forme d'exploitation-là. Mais la question de l'énergie et qu'elle soit appliquée à la Cannes ou autre chose est une question assez complexe à laquelle on ne pourrait pas répondre en 5 petites minutes comme ça. Nicolas, manger 5 fruits et légumes par jour, est-ce réalisable de nos jours ? Alors oui, c'est plus que réalisable, je pense, puisqu'il y en a partout et puis ça pousse quand même dans les arbres. Et on est en Martinique, donc on ne manque pas trop d'arbres a priori. Mais c'est plus une histoire d'habitude. Moi-même, je me rends compte que pour le faire, en fait, et je sais que c'est mal, mais il faut que j'y pense. Ça ne se fait plus aussi naturellement que ça a pu se faire à une certaine époque. Mais oui, c'est tout à fait réalisable. Même dans les grandes villes, c'est gérable. C'est des habitudes à prendre, je pense. D'accord. Dernière question, Lionel Messi, déjà trois fois ballon d'or. Des trois prétendants de cette année, Messi, Iniesta et Ronaldo, qui t'ont favori ? Alors, je vais te répondre très simplement. Je ne connais rien au football et ça ne m'a jamais intéressé plus que ça. Pour être complètement sincère, des trois noms que tu as cités, je crois avoir reconnu seulement celui de Ronaldo. Peut-être Messi, ça me dit quelque chose. Le premier, j'ai déjà oublié. Et je n'ai jamais eu d'attachement spécial pour le football. En revanche, un peu plus pour le basket. Et même là, je ne pourrais pas te citer énormément de joueurs de basket plus qu'en football. Mais voilà. Pour apprécier le sport, il n'y a pas besoin de connaître la biographie de chacun des joueurs, je suppose. Bien. En parlant de planche à voile, tu pratiques toujours ? C'est difficile. Tu sais, le matériel coûte cher. Enfin, le matériel pour naviguer, comme j'aimerais naviguer, coûte vraiment très cher. Et ces temps-ci, j'investis plutôt dans la musique, dans la planche à voile. Mais dès que le pactole rentre, dès qu'il y a un petit peu de saut qui rentre, j'essaierai d'investir sur du matériel pour ne plus dépendre d'autres personnes pour naviguer. Et là, ça devrait aller mieux. En tout cas, Nicolas, je te souhaite bien des choses. Merci à toi. Merci, Karel. Ainsi s'achève le canelivou du jour. Mon coup de cœur, c'est pour Chloé. Je ne sais pas si tu sais qui c'est. En tout cas, je lui fais de gros bisous. Je suis sûre qu'elle va regarder cette émission avec beaucoup d'attention. Merci à toi, Nicolas, d'être venu. Tout le plaisir pour moi, Karel. Merci à toi de m'avoir invitée. Bien, j'espère te revoir. Même avoir ton clip sur Annonce TV. J'ai hâte. Car nous diffusons aussi des clips sur cette chaîne. Je vous remercie de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve pour la prochaine édition. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada